coucou alors je vais vous faire les le tirage de halloween le tirage de la semaine du la transition octobre novembre allez ah tu me fais mal couche toi c'est vrai que j'ai dit tirage de la semaine je voulais vous faire un truc à quatre choix en fonction pourquoi pas une semaine rapide j'allais dire brigitte non c'est brigitte brigitte la première cléopâtre numéro 3 olympe de couche j'allais dire de courge et grand mère araignée bah tiens ça fait assez halloween c'est bien ça tu fais quoi titoune ok allez pour vous aider vous aiguiller choix numéro 1 brigitte connectez vous à vos cycles naturels physiques psychiques et émotionnels acceptez vos hauts et vos bas cléopâtre les portes vous semble fermer les postes squattés par la jante masculine affirmer vos ambitions ne lâchez rien olympe de gouge concentrez vous sur des personnes qui vous tirent vers le haut puiser dans leur regard ce qu'il faut ce qui vous fait avancer et laisser de côté les mauvaises langues numéro 4 grand mère araignée appuyez vous sur la force du collectif sur votre communauté et sur vos proches pour avancer n'en t'es pas seul voilà je vous mettrai le timing en barre d'infos là je voulais je voulais préparer les cartes comme ça pour cette semaine autour d'halloween moi c'est pas mal ok de tec on a on a l'ermite avec le tarot on a mercure ah oui quand il y a de la casse quand il y a des pannes c'est mercure la parole est mon plus grand messager ça c'est chouette donc il y aura l'importance de dire de bien parler peut-être le moyen de communiquer le moyen de communiquer le plus important sera le la langue et la destinée une clé qui ouvre des portes ok on commence pour ceux qui ont choisi Brigitte puis c'est un mercure 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 rétrograde je m'accorde une pause mentale et un moment de silence je vais regarder ce qu'il y a concernant un restaurant un métier autour de la bouche il va y avoir des nouvelles par rapport à ça ah ça m'a fait rire aussi comme moi tu as besoin d'une table pour ta maison et bah écoute il y aura des bonnes nouvelles concernant une table voilà ah ouais quand même deux majeurs bah écoute pour certains vous pouvez avoir le verdict d'un procès qui est en cours voilà si il y a quelque chose en justice tu pourrais avoir tu pourrais avoir la réponse autour de cette semaine un truc qui réveille que tu ne peux ignorer quelque chose qui permet de rétablir une justice de bien trancher et un élan du coeur c'est joli on va couvrir il peut y avoir beaucoup de propositions de messages peut-être beaucoup d'invitations c'est marrant j'ai l'impression qu'il peut y avoir si quelqu'un a signe de feu ou énergie tu sais ça peut être aussi quelqu'un roi de bâton c'est pas forcément juste un un signe de feu ou un lion euh c'est quelqu'un qui bon qui qui rayonne qui aime plaire qui a de la bouteille j'allais dire et beaucoup d'autres choses mais euh on dirait qu'avec un bâton il arrive à se à arrêter plein de je sais pas si c'est des messages ou des critiques peut-être quelqu'un qui suit des critiques mais qui veut quand même rester juste dans ses bottes droit dans ses bottes c'est intéressant ça ah il y a un nouveau quelque chose quand même euh as de coupe as de bâton nouvel amour nouvelle passion amour passionnant il y a un truc il y a un nouveau quelque chose qui faut que je couvre ça il y aurait un choix à faire la carte était retournée une prise de décision peut-être concernant plein d'opportunités il va falloir prendre une décision on a peut-être l'embarras du choix peut-être que quelqu'un a beaucoup beaucoup d'opportunités et se prépare à prendre une décision il manque un élément encore avant de trancher avant de prendre une décision on peut aussi protéger euh le peu d'argent qu'on a faire attention à ses dépenses c'est une façon de se protéger en fait je saute du coq à l'âne tu sais il y a eu une transformation il y a quelque chose qui s'est passé là une situation change euh peut-être même quelque chose s'est terminé ça peut être pro ou relationnel euh un truc va se terminer quelque chose d'autre va naître du coup j'ai cru voir un insecte c'est une peluche euh euh ah c'est beau derrière c'est même magnifique on a de nouveau un as as de denier quelqu'un qui parle bien qui a formulé des vœux peut-être qui fait ce qu'il faut pour une rencontre concernant une rencontre un échange donnant donnant euh peut-être concernant une rencontre avec un expert avec le pape quelqu'un de grand bon après le pape avec le deux de coupe ça fait très euh love to love ouais on on voit un potentiel d'une chance on on va mettre une pièce dans le truc hein on va se lancer engagement c'est joli ça nous parle d'engagement de tenter quelque chose parce que quelque chose a dû se finir pour euh pour un ange non mais pour la tempérance vase communiquant c'est quelqu'un vous avez l'impression de faire vase communiquant avec quelqu'un ça peut être cette personne cet ange dont on parle ah j'adore empereur reine de coupe voilà il y a quelqu'un qui prend sa place ah on doit prendre une décision euh un peu difficile on sait qu'on va faire euh de la peine à quelqu'un mais si c'est pas forcément relationnel j'ai pas cette vibration euh peut-être pour certains mais euh j'ai pas l'impression que ce soit ça c'est peut-être plusieurs contrats hein tu peux avoir la possibilité de plusieurs invitations potes plusieurs euh propositions emploi plusieurs prétendants alors apparemment il y a quelqu'un qui est pas qui est un peu dégoûté hein euh ouais il y a un truc qui change vois le monde la mort bien sûr il y a un truc qui va fonctionner totalement différemment ça devait s'arrêter pour fonctionner autrement c'est comme ça ouais on on va à un endroit on va sur une autre rive on change on s'éloigne euh tu sais on va voir ailleurs si c'est plus calme ça le sera ça le sera ça le sera il y a un truc peut-être chercher la lumière ah bah oui juste à côté c'est pour un bien-être c'est pour un équilibre tu vois que ce soit vraiment sentimental ou professionnel si tu changes c'est par rapport à un équilibre intérieur c'est par rapport à un grand amour de soi et une nouvelle passion qui t'a fait certainement terminer des choses et qui t'en fait commencer d'autres c'est bien ouais ouais c'en est fini de galérer à joindre les deux bouts ou de jongler un truc pas mal un roi d'épée jolie rencontre chariot générosité ok on adore bon on va mettre tout ça dans le panier euh choix numéro 2 attends 11 minutes 12 minutes maintenant 12 minutes cléopâtre on vous dit ne lâchez rien quand même hein en amour comme ailleurs ne laissez personne décider à votre place votre courage vous donne des ailes j'allais dire Isis non bon la même famille non j'accepte de m'unir avec mon féminin et mon masculin sacré c'est intéressant on fait penser à des ombres chinoises on fait penser à des ombres chinoises et à une danse euh ouais tu sais quand tu ressens des choses bras droit bras gauche ça veut dire papa ou maman féminin ou masculin et là on voit qu'elle le fait bien 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 il y a de ses cartes quelqu'un qui travaille beaucoup qui peaufine quelque chose ou qui réussit bien mais c'est euh on parle de de minutie c'est en général quelqu'un qui bote beaucoup il y a déjà ça mais il y a un truc un peu obsessionnel obsédant faut que je vois le reste parce que on parle d'un attachement si on parle de de sentimentale admettons ou de relationnelle euh c'est quelque chose qu'on fait avec soin il y a un avec le diable il y a un fort désir il y a une passion il y a un attachement avec le 9 dp on y pense énormément peut-être que oui c'est il y a un côté un peu obsessionnel avec cette carte beaucoup beaucoup de pensée c'est même parfois quelqu'un qui a du mal à dormir mais euh il y a ça qui ressort il faudrait que je prenne euh là on a la carte de l'homme avec le plaisir ouais bon c'est quand même très cul cette ambiance hein 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 Nana très objective c'est intéressant il y a la lanterne bon comment interpréter ça homme plaisir méchanceté il y a la réussite sur la méchanceté peut-être que les gens sont j'allais dire peut-être que les gens sont jaloux non peut-être qu'un homme qui aaaah parce que la harpe quand même c'est c'est aussi la créativité les dons tout ça c'est se faire plaisir alors tu verras si t'es une femme ou si t'es un homme là peut-être qu'un homme qui se fait plaisir est une cible à la méchanceté ou est-ce qu'on parait méchant parce qu'on se fait plaisir ça me parait bizarre ça on s'en fout il y a du soleil dessus protégé on aurait besoin de de légèreté ou peut-être qu'on va un petit peu arrêter de trop travailler et on va se faire plaisir trois coupes là c'est ça ça me dit aller boire un verre sortir un peu avec les amis tout ça tu vois se faire plus plaise c'est chouette parce que en fait le diable est dans l'aspect positif c'est à dire vraiment genre on parle de de plaisir d'attachement bon oui certes mais de se faire plaisir les plaisirs de la chair quoi c'est ça hein le diable bien bouffer faire crac crac boire un verre de temps en temps aller danser c'est ce genre de trucs les plaisirs de la terre de la chair chair terre il y a un truc comme ça et il y a une victoire par rapport à ça peut-être on arrive à prendre le meilleur du diable sans les chaînes j'allais dire sans en être enchaîné sans en être esclave c'est génial hein c'est pour ça qu'il y a une victoire la lune tout ça c'est il y a plus ces trucs cycliques qui reviennent qui peuvent te qui peuvent remuer ton coeur te faire un remous intérieur non j'ai l'impression d'avoir 45 ans avec du rouge à lèvres rouge me j'aime me j'aime j'aime l'assurance je ne vois pas où est le mal à vieillir j'ai eu cette discussion récemment avec quelqu'un de plus âgé que moi je comprends pas les gens qui ont du mal à qui acceptent pas on le dit même pour les enfants à chaque âge il y a ces points forts et ces difficultés et je pense que si c'est juste d'un point de vue esthétique ben je sais pas même quand je vois des photos de personnes que je connais quand je vois des photos de plus petits ou plus jeunes je les trouve moins beaux j'ai l'impression que les gens deviennent de plus en plus beaux et je trouve que c'est valable pour tout le monde je suis gentille sans le vouloir bon je sais que je le pense putain ouais il y a un super potentiel pourquoi on se prenait la tête on se prenait la tête par rapport à peut-être un contrat un truc on voit du potentiel si ça pourrait être un contrat finalement que ce soit relationnel ou pas roi de coupe quelqu'un qui nous aime ouais oui bon bah écoute tu sais quoi tu fais penser à une histoire d'amour d'adolescent tu penses jour et nuit quoi c'est super mignon et ce qui te faisait chier là qui te faisait larmoyer en mode lune bah ça devient un espèce de pentacle genre un super potentiel et tout c'est un beau tirage c'est mignon c'est rigolo et c'est mignon moi aussi c'est caliente mignon parce que bon le diable des fois peut avoir des trucs il y avait une connotation cul quand même mais mais c'est chou peut-être fait avec amour vraiment ok choix 3 comme un rocher je suis accrochée 19 minutes ok 19 minutes Olympe de Gouges concentrez-vous sur les personnes qui vous tirent vers le haut acceptez qu'on ne puisse pas plaire à tout le monde c'est l'histoire de la vie Nénor j'avance vers mon projet de vie avec conviction ça c'est chouette on a quelqu'un qui se tourne là comme ça et qui nous regarde avant d'aller vers l'éclipse avant de s'éclipser dans la brume ça fait très automnale on dirait qu'elle nous nargue elle a vachement confiance quand même on ne peut pas voir ses yeux tiens les yeux c'est le miroir de l'âme tu sais c'est on ne peut pas lire en la personne c'est comme si on ne nous laissait pas montrer elle ne nous laissait pas montrer son projet de vie son son oui ni même ses convictions mais en tout cas il y va il y a un truc genre moi je vais vers là-bas ah il y a un truc de qui même me suive que ça plaise ou non tu vois accepter qu'on ne puisse pas plaire à tout le monde avec cette carte je le prends comme ça je l'interprète comme ça là on est dans les énergies qui même me suivent bon ah bah oui avec un oeuf de denier indépendance on est bien on se suit à soi-même on est épanoui on gère on est bien on est sur des gens indépendants qui kiffent mais peut-être avant d'arriver à ça avant d'arriver à ça ça a été compliqué il y a quelque chose de lourd là on a pris des décisions c'est marrant on ne dirait pas que c'est vous on dirait que quelqu'un vient à vous comme ça avec des arguments convaincants ouais parce que vous vous rendez malade trop de responsabilité on se rend malade attends ah j'ai froid ça va on passe de 10 de bâton à 9 de bâton t'as réussi à donner un bâton à quelqu'un ou à donner le bâton ensuite ça fait beaucoup de bandage quand même on fait penser aux momies comme si quelqu'un était sorti de sa tombe grâce à un guide à un expert on est peut-être allé voir des experts pour pour sortir de ça d'une situation compliquée ouais l'impératrice nous parle d'un projet qu'on porte en soi effectivement bizarre dur à interpréter on est allé voir un expert pour pour jauger pour pour qu'il n'y ait pas de je sais pas c'est pas des débordements mais si pour trouver un compromis un compromis un espèce d'équilibre un compromis c'est qui ça ? quelqu'un qui est assez convaincant là avec des arguments pour vous ça dépend qui vous êtes vous êtes peut-être cette personne vous êtes la personne convaincante qui a les bons arguments pour sortir quelqu'un qui est bloqué dans son mental tu vois 8, 7 et du coup et du coup en sortant du mental on arrive à partir à quitter une situation peut-être sans le dire peut-être en douce sur la pointe des pieds mais on arrive à le faire et on sait pourquoi on le fait parce que indépendance expert le pape il y a guide droiture tout ce que tu veux ange compromis et là quelqu'un qui c'est pas trop qui porte beaucoup qui se protège pas très bien qui sait pas toujours se défendre et tout un projet l'impératrice c'est aussi la maman une énergie maternelle comme ça quelqu'un qui a besoin de récupérer de guérir qui s'est pris une tour et l'autre il y a beaucoup d'épées quelqu'un se renseigne et parle bien on dirait une association ou de deux personnes qui ne se ressemblent pas il y a quelqu'un de convaincant qui est vachement dans le mental tout ça qui sait prendre des décisions bien parlées pour qu'il y ait des déclics et ce déclic c'est pour une personne qui qui a ramassé qui galère mais qui a des projets qui a un projet en tout cas au moins un et le but c'est de trouver des compromis et d'aller vers une forme de d'indépendance dans le sens genre je suis bien seule tu vois même seule je suis bien il y a un truc comme ça je vais quand même prendre parce qu'on voit des responsabilités et se rendre malades par rapport à ces responsabilités là en bas putain fortune problème de thune canard boiteux besoin d'une canne pour avancer en plus on parle ça jase il peut y avoir des grandes discussions des réunions de table pour trouver des solutions mais ça parle sur cette situation beaucoup mais on reprend de la force argent ça arrive ça va venir l'abondance revient c'est chouette un peu merdouillasse compliqué mais bien guidé il y a quelqu'un qui guide bien quelqu'un c'est super français ok 26 dernier tirage choix 4 avec la grand-mère araignée appuyez-vous sur la force du collectif ne restez pas seul respectez tous les êtres qui vous entourent accueillez leur message on a la carte du poisson énergie poisson je me reconnecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité il y a un truc de se concentrer que sur le bonheur que sur ce qui est joli ou de garder son regard sur ce qui ce qui nous parle waouh la renommée on parle de vous en bien vous avez bonne réputation et du coup alors c'est peut-être pas lié tiens mais en tout cas l'abondance revient il y a des cadeaux qui arrivent le père noël la carte des présents tous ces beaux joujoux qui tombent du ciel putain trop beau ah j'adore bon écoute il y a du bâton et il y a de la garantie garantie bâton c'est bien ça avec la garantie on parle d'une confiance quelqu'un arrive vite vers quelqu'un de flamboyant qui aime plaire qui aime se faire beau belle ça peut être un mec c'est pas forcément une nana mais reine de bâton ça parle de de signe de feu tu aimes être beau tu aimes le soleil tu aimes te faire bronzer tu sais organiser des fêtes rassembler il y a un truc comme ça le cavalier de bâton alors il fait des allers-retours c'est un bon coup en général aussi le cavalier de bâton puis c'est quelqu'un qui avance très vite et on parle d'une garantie c'est garanti cet allers-retours ok valier de couple quelqu'un de de plus jeune ça me fait toujours penser aussi à une communication au téléphone parce qu'en plus tu vois genre c'est un poisson je sais pas pourquoi je pense toujours à un coup de fil et puis bon bah écoute apparemment on se comprend quand même humain poisson on se comprend quand même mais il y a il y a ce truc de différence d'un côté juvénile parfois un peu immature parfois enfin ouais magicien c'est intéressant on va si les allers-retours la personne qui arrive vite elle va chez quelqu'un à la papesse c'est peut-être quelqu'un de secret celui qui arrive vite ou celle qui arrive vite fougueux il y a quelque chose comme ça un peu fougueux la papesse c'est quelqu'un qui n'invite pas facilement qui a des secrets intelligent il y a un truc mystique et le battleur c'est quelqu'un qui parle bien qui formule bien ses phrases qui a la recette pour voir arriver ce qu'il veut et apparemment c'est un contrat de garantie ce qu'elle veut ce battleur il va y avoir une rencontre ah oui deux de coupe on va chez quelqu'un c'est ça qui t'a pas forcément invité il y a une rencontre on va vers une victoire on lâche rien en plus on a un côté combatif immature mais combatif peut-être on a on est en admiration cette de coupe c'est une carte qui parle des fois d'illusion de lunettes roses mais il y a un truc aussi de pas de fantasmer mais de sublimer de voir tu sais comme cette carte là tu vois j'ai l'impression d'avoir vu la vierge on a quelqu'un qui observe à distance relation distance relation des réseaux sociaux c'est ton idéal neuf de coupe neuf de coupe c'est ton idéal que tu observes c'est mignon il y a du romantisme bon il y a peut-être si c'est de la distance c'est peut-être ça mais ça peut être aussi une triangulaire avec le 3DP pourtant on voit un potentiel il y a un début de relation mais il y avait le 3DP 3DP ça parle de triangulaire une énergie qui fait que tu ne te sens pas tout à fait à deux quelque chose qui se met en travers ça peut être une personne ça peut être plein de choses gosse beaucoup de boulot tu t'occupes de quelqu'un ou d'un lapin j'ai vu ça à la télé d'un animal ce joli je ne sais pas est-ce qu'il y a un autre message pour vous des déplacements avec le serpent évidemment car des ennemis de l'eau émotionnelle ah oui avec le départ non il y a des déplacements ça c'est certain après une période stérile de calme plat je vais couvrir cette carte des ennemis des nouvelles je vais prendre je vais prendre au table famille grâce protection famille grâce protection voilà amour ce ne sont pas juste des ennemis non il y a des déplacements tout ça peut être je parlais de triangulaire tout à l'heure c'est peut-être ça des gens qui tournent autour de votre autre voilà ou qui ne sont pas oh mon chat il est trop mignon il dort sur la table non il n'a pas le droit de monter sur la table il est bizarre en ce moment il a l'air fatigué il traîne la patte du coup il a le droit du coup il a le droit de tout je lui donne des des languettes de yaourt et il a le droit d'aller sur la table maintenant mon bébé ouais donc je disais non mais il y a un petit truc de un vent de rivalité mais il y a quand même une protection du ciel genre par rapport à des choses si quelqu'un a beaucoup de responsabilités ou se sent un peu enchaîné pas libre de ses mouvements il y a de l'aide ou je sais pas une compréhension la famille aide peut-être un entourage ou ta famille d'âme tu sais te permet de te libérer un peu de ses responsabilités de tes chaînes peut-être pour je sais pas un voyage ou un arrêt maladie ou des vacances campagne santé c'est ça se prendre du temps pour soi d'aller à la campagne en plus en tout cas tu bosses pas normalement avec cette carte bon et puis il y a les cœurs quand même il y a de l'amour derrière on a les honneurs sympa putain et la carte bleue en plus c'est joli c'est mignon bon voilà c'était votre semaine Halloween à plusieurs choix bisous ciao ciao Merci.